... qui sort le 27 avril, il y a un simple qui sort d'ailleurs dès demain, et les visiteurs c'est tout simplement Corinne Mariano et Louis Bertignac, les deux ex-téléphones qui ont présenté leur album et qui nous ont surtout permis de les suivre en studio pendant la préparation. C'est un reportage de Frédéric Crota et d'Uber et Gros. En octobre 1986, la rumeur de création d'un groupe autour de Louis Bertignac et de Corinne, tous deux ex-téléphones, prenaient corps. La première grosse apparition de Louis Bertignac et les visiteurs s'est faite à Bobigny, dans un bon esprit, celui d'Alamaneval. Depuis, entre deux parties de ping-pong au studio Davout, il y a eu l'enregistrement d'un premier album. Ça fait toujours du bien de briser quelque chose et de commencer quelque chose de nouveau, ça fait toujours du bien. Ça a été dur de briser un peu l'image téléphone, la scission comme ça ? Non, parce que ça s'est fait au bon moment, alors quand ça se fait au bon moment, c'est pas difficile. Alors vous tenez un peu au courant habituellement de ce que vous faites, Jean-Louis Aubert est venu ici ? Ouais, ouais, ben oui, il vient de sortir son disque. Il est venu vous voir, non ? Non, non, on a tous beaucoup de choses à faire, alors, puis c'est encore un peu émouvant, quand même, on se verra sûrement plus tard, quoi. C'est encore un peu émouvant, je crois qu'il y en a encore plus. Ouais, il en reste deux à faire. Bon, il est fait. Laurent, on en refait une. Dans cette chanson, elle dit qu'il y a plein de trucs qui viennent t'emmerder, mais qu'il faut vraiment faire des efforts pour se sortir de tout ça, comme, bon, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de liberté, mais d'un autre côté, il y a de plus en plus de répression, on ne peut pas sortir sans te faire arrêter, etc. Bon, c'est un peu... Il faut qu'on se déchaîne, vraiment, il faut que tout le monde se déchaîne, parce que sinon, on va se faire enterrer. Ah, un concert, c'est vraiment ce qu'il y a de plus. Mais ça se prépare pour la tête, c'est comment, c'est un plaisir qu'on prépare, qu'on... Tu prépares des choses, et puis tu... t'en improvises d'autres. Mais c'est pas tellement que tu prépares, c'est que tu rêves. Des fois, avant de t'endormir, tu te vois sur scène, et tu te vois en train de dire un truc, et c'est pas mal, là, je pourrais le dire, ce truc-là. C'est la grosse différence, quand même, avec le studio, c'est que la scène, c'est le présent. Ça, c'est une grosse, grosse différence. C'est-à-dire, on ne revient jamais en arrière. Et puis, il y a une énergie environnante qu'il n'y a pas en studio. Donc, en studio, il faut se la trouver tout seul, la pêche, il faut boire du café, ou je sais pas, enfin, sur scène, c'est aller là, quoi. C'est-à-dire, on ne reading pas surtout pas, on newasser un qui parait pas. On ne regarde pas, on ne digits pas. On ne regarde pas, on neurally pas. On ne regarde pas, on ne morally pas. Bravo, très bien, c'était très bien. Sorti de l'album des visiteurs le 27 avril du simple Demain, le titre du simple c'est Ces idées-là.